Ah ouais, on devait parler du cheater. C'est vrai, on va partir. Est-ce que vous en avez entendu parler déjà ? Est-ce que vous l'avez vu ? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé ? Le sujet de Lumina, chat. Que s'est-il passé ? Moi, je me lève hier, jour off. Le joueur et streamer Warzone Lumina aurait visiblement été attrapé pour triche après un scan aléatoire de son PC. En fait, il s'est fait attraper par des mecs dont c'est pas le métier. C'est des mecs qui savent que l'anti-cheat ne vaut quasiment rien. Mais ce qu'ils font, c'est pendant des compétitions, pendant que tu participes, ils te font un scan du PC. Ils interviennent pendant la compétition, ils font hop hop hop, pause entre deux rounds, scan de ton PC si tu veux continuer la compétition. Si tu veux pas te faire scanner le PC, ça veut dire que tu triches. Si tu veux scanner le PC et que tu disparais, ça veut dire que tu triches. C'est une très bonne solution mise en place par des mecs qui font super bien le taf. Et pendant l'un de ces scans aléatoires, parce qu'il y avait suspicion sur le joueur, Lumina s'avère avoir été dopée. Il jouait avec pas mal de bons joueurs, etc. En fait, je l'ai vu participer au tournoi de Loan. Je crois qu'il avait fait un petit quelque chose à ce tournoi. Et même à d'autres tournois depuis début janvier, apparemment, il arrivait à gagner quelques petits trucs. Il a perdu contre Bling. Bling, meilleur que le shit. Après, moi, je le savais, Bling était meilleur que le shit. Bling, il était à la maison, les gars. Aucun doute là-dessus. Putain, ça veut dire que Aizen, il joue avec des shiters. Non, non. Alors, il faut faire un truc, les gars. Aussi, très très important. C'est que, comme j'ai dit, c'était quelqu'un qui était apprécié dans la communauté. Les gens qui ont joué avec, qui étaient potes avec, etc. Ne sont pas forcément des tricheurs. Et bien souvent, c'est des gens qui ne sont pas au courant. Lumina, si un jour tu vois ça, tu vois ce que je suis en train de dire et tout, contacte-moi, gros. Écris-moi sur Twitter, Instagram. On fera un debunk de tout ça. Un mec qui shit, on va dire à ce niveau-là, il n'est pas tout seul. Il y en a d'autres qui le font. Peut-être qu'il garde des secrets enfouis. Bref, il y a des choses à savoir, je pense. Bref, le mec s'est pris une tempête de merde sur la gueule. Donc, suite à ça, c'est pas normal, on va dire, d'insulter autant. Mais c'est pas normal de cheater non plus, tu vois. Par exemple, imaginons, les gars, il y a un mec qui s'appelle Pedro. Personne ne le connaît. Du jour au lendemain, Pedro, il se met à live. Il a 5 viewers, Pedro. Sauf que pendant 3 mois, Pedro, il va cheater plein gaz. Mais sans que personne le sache. Parce que le cheat est bien réglé. Parce que tout est bien réglé. Pedro, il va se créer une communauté de 500 viewers. Les gens, ils vont sub à Pedro. Ils vont lui faire des dons. Ils vont le suivre. Ils vont suivre l'aventure. Ils vont lui donner de la force. Alors qu'au final, Pedro, il est en train de les prendre pour des andouilles. Et en plus de ça, Pedro, il vole la chance à des streamers qui ne trichent pas d'être connus. Et en plus de ça, il vole des chants à des joueurs super forts de rentrer dans des teams e-sports. Parce que la commu française est gangrénée de tricheurs. Pedro, il gâche beaucoup de chance. Je fais que Dieu-Woover, par contre, je triche pas. Pedro, bonne chance pour la suite. On va dire tricher dans une scène Warzone actuelle où il n'y a pas de tournoi vraiment majeur en Europe, où il n'y a pas de WSOW qui sont annoncés, où il n'y a rien, tu vois. Tu voles la chance à des joueurs comme Enkeo, Itz, Gromaloc, qui s'entraînent très dur, qui ne trichent pas, selon moi. Ce que je veux dire, imaginez les gars, il y a un tournoi online. Et c'est les 50 premiers qui se qualifient. Ça vous rappelle quelque chose ou pas ce que je suis en train de vous dire là ? Les 30 premiers en France sont des tricheurs. Et une fois qu'ils vont en LAN, ils ne font plus rien. Ils se font défoncer, éviscérer, éventrer, détruire, déchirer. Mais au final, ces gens-là, ils volent la chance à des joueurs qui mériteraient de briller grâce à leur talent. C'est un discours qui me sonne, parce qu'à une époque de ma vie, il y a 6 ans, je voulais être professionnel sur PUBG. Et il y a un fils de p*** avec une team de fils de p*** et d'autres fils de p*** qui, en fait, cheetaient. Moi, j'étais le top 5 équipes en France et le top 3, 1, 2 et 3, cheetaient. Quand t'as la vingtaine et tout, t'as envie de faire de la compétition, t'as envie de faire ces trucs-là. Les gens qui trichent gâchent ces choses-là. Tout le déferlement de bordel qu'il y a eu est plus ou moins cherché. C'est comme si un mec du jour au lendemain, super sympa, mais il fait un braquage à des pauvres gens qui ne méritent pas, tu vois. Putain, ils diront « Ouais, mais il avait besoin d'argent. » Accessoirement, il y a le travail, tu vois, qui pourrait apporter ça. Moi, je serais quand même curieux d'avoir sa version des choses si un jour on peut l'avoir. Mais prendre la communauté code pour des idiots, prendre ses amis pour des idiots et voler des chances à des bons joueurs pour gagner 75 euros par mois, non, je ne tolère pas. Pumkill, cheat, c'est sûr. Mais comme par hasard, on parle de cheat, Pumkill, il est sur le live. C'est quand même bizarre. Vous l'avez vu le dossier sortir sur Pumkill ou pas ? Ça a été tweeté par je ne sais pas qui. Comme quoi, apparemment, il serait cousin de Monsieur Pixel et frère avec précision. J'ai vu ça sortir. Moi, je me suis dit « Alors, ça explique cela. » Genre, mais un peu choqué. Peut-être, les gars, que la suite de cette vidéo, ce sera une interview avec Lumina. Peut-être qu'on saura pourquoi. Peut-être qu'on aura d'autres noms. Ce qui est sûr, chat. Actuellement, dans le top 30 des joueurs français, 4 autres, au minimum, sont comme Lumina. Mais n'ont pas été respectés. Ça ne serait tardé.